Salut tout le monde ! Ça fait super longtemps que je n'étais pas active sur cette chaîne, c'est parce que je l'ai totalement délaissé pour TikTok ! Oui, parce qu'après ma vidéo réaction à JDG, je me suis pris un petit peu un lâchage du niveau des commentaires, donc je me suis dit, hé, on va calmer YouTube pour le moment. Et du coup, je me suis réfugiée dans TikTok, qui est une application que j'adore. TikTok, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'il y en a très peu, mais je vais expliquer quand même, c'est une application où vous pouvez poster des vidéos qui durent entre 15 et 60 secondes, Ça peut être des chorégraphies, ça peut être du make-up, ça peut être des conseils, ça peut être des sketchs, ça peut être absolument tout. Comme c'est donc une application que je kiffe et qu'on est en confinement, je me suis dit, vidéo sur les meilleurs TikToks en confinement. Voilà, donc c'est parti ! Alors oui, la première vidéo, donc c'est McFly, qui a totalement pété un câble pendant son confinement. Il avait du temps à perdre, je crois. Il avait vraiment du temps à perdre. Voilà ! Le confinement ne fait pas du bien à tout le monde, en plus il a deux enfants en bas âge, il doit péter un câble. Ben voilà, c'est assez marrant, il a bien abusé des effets. J'aime bien ce genre de vidéos, c'est assez drôle. La deuxième vidéo, c'est moi quand je laisse mon petit frère venir chercher des snacks à minuit avec moi. Pourquoi tous les bruits du quotidien paraissent amplifiés x10 dès qu'il fait nuit ? Même à une heure et demie du matin, ma mère me dit « Hé, je t'ai entendu ouvrir le frigo ! » « Laisse-moi être une petite grosse ! » Non, en vrai, c'est bien qu'elle m'entende, comme ça, ça m'évite de trop grignoter. Qui dit confinement dit télétravail, sauf que pas tout le monde a un emploi. Et d'ailleurs, c'est la vidéo de ce mec qui dit « Quand ta femme travaille, mets-toi pas ! » Elle s'en fout en plus ! Ah, ben sauf là ! Oh mon dieu ! Les gens sont vraiment chiés. Évidemment, c'est une blague. Si vous devez sortir et que vous avez des masques de protection, prenez-les. Mais c'est sûr qu'un petit masque anti-point noir ne te protégera pas du coronavirus. Ah ! Il y a eu beaucoup de vidéos sur les Français, notamment celle-ci. Encore nous, les Suisses, on n'est pas en confinement total. Mais vous, vous êtes en confinement total. Vous devez rester chez vous. C'est le président qui l'a dit. Pourquoi d'un coup, vous vous dites « Oh tiens, en footing ! » Pourquoi pas ? Non, 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 non. Répète après moi. Ok. Restez. Restez. Chez. Chez. Vous. Vous. Restez chez vous. Pique-nique au parc. Pique-nique au parc. Non, 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 non. Reste chez toi. Ça, pour ceux qui ont des enfants. Moi, j'en ai pas. Mais ceux qui ont des enfants, vous allez sûrement comprendre. Ah, force à vous. Franchement, force à vous. Déjà que je suis pas très enfant à la base, mais alors en plus, être confinée avec eux, ça doit pas être facile. Donc force et courage. Ceux qui ont des jobs, normalement, vous sortez pour aller travailler et du coup, vos animaux, ils ne vous voient pas tout le temps. Bah, il y en a du coup, qui comprennent pas trop pourquoi leur être humain est à la maison absolument H24. Mais tu te prends pour qui ? Putain ! C'est grâce à tes humains que t'as une maison. Saloprie, va. J'adore les chiens, mais sérieusement, ils se prennent pour... Bah, ils se prennent pour je sais pas qui, en fait. Cette fois, pour ceux qui ont des chiens et qui doivent les sortir, cette méthode, peut-être. très utile. Oui, enfin, c'est sûr que si t'es en Saint-Bernard, ça risque d'être un petit peu plus compliqué de le passer par-dessus ton balcon puis de le remonter. Mais ceux qui ont des petits chiens, ça peut toujours être pratique. Donc n'hésitez pas à le faire. Ça, c'est la petite vidéo pour nous les filles. Beaucoup de filles, elles se rasent plus, voilà, parce qu'on a la flemme, en fait, de toute façon, personne ne nous voit, donc on s'en fout. Et du coup, si vos poils sont trop longs, faites des tresses avec. Voilà, c'est... Très tendance pour l'été 2020. Qu'on n'aura peut-être pas, quoi. Tristesse. Lui, yeah, à la fin. Il me fume. Qui dit quarantaine, dit rangement. D'ailleurs, j'en ai fait, j'ai tout rangé ma chambre. J'adore les vidéos tri, rangement, avant, après. Je trouve ça trop, trop cool. Et du coup, ce mec a nettoyé toute sa piscine. Donc avant, elle était toute crâtre, comme ça, dégueu, pas belle. Ensuite, ça, c'est quand il a tout nettoyé et il commence à enlever les carreaux. Déjà, c'est grave satisfaisant parce que regardez comme c'est tout propre maintenant. Regardez comme c'est satisfaisant. Oh, j'aime trop. En vrai, j'ai hâte de voir ce que ça m'a donné. J'ai envie d'avoir un avant-après spectaculaire. Ça, c'est... Ça peut être cool à faire et en même temps un petit peu dangereux. Mais franchement, franchement, l'idée est pas mal. Moi, j'ai juste peur que, je sais pas, leur linge y pète ou je sais pas ou qu'il tombe et qu'il se pète le coccyx sur les marches. Mais l'idée est cool. Franchement, pas mal. J'ai vu aussi un life hack où en gros, tu peux être, je crois, sur Netflix ou quelque chose comme ça et partager ton film avec tes potes et du coup, vous pouvez tous regarder le film en même temps. Netflix Party Chrome Extension. Ah oui, c'est ça. Il faut que je télécharge. Je l'ai pas encore. C'est beaucoup trop cool. Netflix Party. Ah oui, Jerem Nadeau. Nous, quand on sera sortis du confinement. Ça se trouve, il y aura des gens qui vont sortir comme ça. Ils seront tous tout bizarres et tout. Ils mettront des jupes. On n'en aura plus rien à foutre au pire du jugement. On sortira en mode on a tous survécu, on est des boss. D'ailleurs, en parlant de gens qui ont survécu, cette dame, juste tout ce qu'elle a vécu, quoi. je... Waouh. Franchement, bah putain, respect, quoi. Quand t'as vécu tout ça dans ta vie, je dis pas que c'est une bonne chose. Attention, c'est pas en mode c'est trop bien, mais putain, elle en a vécu des trucs, quoi. Moi, la première grosse chose que je vis et où vraiment je suis consciente, bah c'est le confinement. Les attentats du 11 septembre, bah j'étais trop petite. Et ça, c'est vraiment le premier gros truc que je connais, quoi. Et c'est juste un confinement où je suis chez moi, y'a pas la guerre, y'a rien. Faut être connaissant un peu de ce genre de petites choses, je pense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné quelques idées, peut-être, pour votre propre confinement à vous. D'ailleurs, comment vous le vivez, votre confinement ? Nous, en Suisse, on n'est pas en confinement total, ça veut dire qu'on a le droit d'aller se promener. C'est pas forcément l'idéal, mais tant qu'on n'est pas 5 ou plus et qu'on garde nos distances. Pour l'instant, j'avoue, je profite d'aller me promener en campagne ou en forêt parce que, bah, j'ai le droit. Si j'ai plus le droit, bah tout simplement, je reste chez moi et puis c'est tout. Et personnellement, je le vis assez bien mon confinement parce que je suis quelqu'un qui est relativement solitaire. Après, c'est surtout parce que je vis pas toute seule. Je vis avec ma mère, ma soeur et mon chat, ça va, je vis bien. N'hésitez pas à vous trouver des occupations, donc je sais pas, cuisiner, dessiner, essayer un instrument de musique, regarder des films, faites des jeux de société, faites du rangement. Si vous avez l'argent, faites du shopping en ligne. Moi, je suis au chômage, on va éviter de dépenser. Voilà, essayez de vous occuper comme vous pouvez. Je sais que c'est pas facile. Pour certains, ça doit être plus dur que d'autres. En tout cas, bonne chance à tous. Cette période sera bientôt finie, je l'espère. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a quand même un petit peu remonté le moral pendant ces temps difficiles. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être, qui sait, tchooouuu !